Donc à ce stade, vous pourriez vous dire, mais ce formateur est complètement stupide. Quel est l'intérêt par rapport à bouger la poignée ? Je vous montre quel pourrait être l'intérêt. Je fais un CTRL Z ici, un CMD Z. Voilà, mon bloc occupe toute la marge. Cette méthode peut vous permettre de faire quelque chose de plus difficile. Ne le faites pas, je vous montre. Donc je suis revenu avec un bloc qui a la zone intramarge, 190,5 mm. Si je veux un bloc qui fait le tiers de la largeur, je fais slash 3, la partie du bloc qui ne bouge pas est à droite. Ah oui, que je mette ça ou ça, à partir du moment où je ne modifie que la largeur, ça revient au même. Je fais touche tabulation et j'ai un bloc qui fait le tiers de la largeur intramarge. Alors là, pour le faire, si vous ne connaissez pas ce système-là, il aurait fallu prendre une vraie calculatrice et donner la largeur au bloc calculé. Ça risque de ne pas être aussi précis, en effet, parce que oui. Ok, là je fais annuler et je vais revenir avec mon bloc qui est à la moitié. Slash 2, touche tabulation. Ok, ça c'est la première partie, l'exercice, c'est pas mal.